Salut et bienvenue dans ce tuto astuce consacré à InScape. Nous allons voir une option qui est vraiment très intéressante d'InScape qui se situe dans les préférences globales. Donc je clique là-dessus, ou Shift-Ctrl-P pour accéder à ces options. On va dans dégradé, et on a ici la possibilité de cocher ou décocher le partage des dégradés. Alors s'il est coché, on va voir tout de suite ce que ça donne. C'est-à-dire que là j'ai un dégradé qui est utilisé plusieurs fois sur mon illustration. Je vais faire apparaître la fenêtre fond et contour. Donc ce dégradé est utilisé 12 fois sur différents objets. 12 objets en fait. Et si je modifie par exemple le dégradé, par exemple je vais mettre une couleur bleue ici. Je clique directement là-dessus sur la couleur bleue de façon à avoir ici la couleur bleue qui s'applique. Et je vais changer comme ça. Sur les quatre petits taquets de couleurs, je vais mettre une couleur bleue. Voilà, de bleu un petit peu clair ici à bleu un peu plus foncé. Donc quand dans les options c'est coché, automatiquement InScape va me dupliquer le dégradé et me créer un nouveau dégradé. Et si maintenant je décoche ici, je reviens en arrière, ctrl-z, voilà, je suis allé un peu trop loin. Je vais maintenant changer la couleur. Ici, je déplace le curseur à cet endroit-là. Vous voyez automatiquement, sur les autres objets, la couleur se change. Et ça, ça permet de gagner énormément de temps sur une illustration. Et voici le résultat. Voilà, j'espère que cette astuce vous sera utile et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Sous-titrage Société Radio-Canada